Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est bizarre ! On dirait qu'il regarde quelque chose ! Oh ! Une chasse au trésor ? Déjà ? Eh bien ! Suivons son regard ! Donc un rêve et un oiseau, hein ? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit ! Avant même qu'on vienne ici ! Et y'avait toujours un oiseau ! D'accord ! Pourquoi pas ? Là ! Il regardait un autre oiseau ! Tu as raison ! Et celui-là, il regarde quoi ? Y'a qu'un seul moyen de le savoir ! Tout est si différent de la Guyenne ! Même les odeurs ! Oui ! Ça sent... chaud ! Il fait jamais chaud en Guyenne ? Pas comme ça, en tout cas ! J'veux bien te croire ! Hé, là-haut ! Le repas est prêt ! Merci ! Juste encore quelques tuiles ! Bonjour à vous ! Bonjour ! Salut ! Tu es prêt ? Oui, presque ! Je ne veux pas rater la cérémonie ! Sa flamme ravivée illumine notre chemin ! Tout ça est très beau, mais... L'Église ne considérerait-elle pas ça comme une de l'hérésie ? T'as raison. Il faut être compte pour prendre ce genre de risques. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. On peut retourner chercher les oiseaux à Michel ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Tout sommeille. Rien n'est stéril. Tout attend. Qu'est-ce qu'ils font ? Les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants viennent ici pour être bénis. C'est touchant ! J'ai entendu dire que c'est la comtesse qui a initié tout ça. Elle est tellement gentille ! Le comte et elle... Ils ont l'air de s'aimer tellement, c'est... Gênant. Inattendu, je dirais. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment font-ils pousser autant de fleurs ? Peut-être que cet enfant des braises a vraiment un pouvoir sur cette île. J'aimerais bien faire pousser des fleurs comme ça. Et moi, j'aimerais bien faire pousser de l'or comme ça. L'or, ça sent pas bon. D'accord, t'as gagné. Oui. Merci beaucoup. Des moulins ! On peut entrer dedans ? Pourquoi pas ? Allons-y. Dis-moi, où te vient cette fascination pour les moulins ? On dirait des géants, avec des drôles d'épées boucliers qui tournent ! Ah. Moi, je ne vois que des machines à moudre le blé. Je sais, Sophia. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Monte en premier. Oui. Attention en descendant. Attention en descendant. Attention en descendant. Attention en descendant. D'accord. Oh ! Il y a une manivelle ! C'est sans doute un frein, pour arrêter le moulin. Ça a marché ! Venez, pardon, discrètement. C'est parti ! Encore un ! Dis donc, elle est grande cette famille d'oiseaux. Allons trouver le prochain ! Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, c'est quelque chose d'important. Forcément. J'en suis sûre ! La chasse aux oiseaux reprend. C'est parti ! Pas trop fatiguée, Hugo ? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Regardez ! Un autre oiseau ! Il regarde ses colonnes ! C'est intriguant ! Eh bien, allons voir. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois... des colonnes. C'est si beau ! Sacré trouvaille. Une sorte de... théâtre antique. Oui ? Ça a l'air... important. Voyons voir ça. Là ! L'oiseau ! Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus, toutes ces herbes. On va devoir les couper ? Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. C'est l'île. C'est une carte de la Kuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia ! C'est le dessin ! Quel dessin ? Le dessin de l'Ordre. Oui, je le vois. De quel ordre ? Un ordre d'alchimiste, lui aussi très ancien. Tu... tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'Ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici ? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là... Eh bien, celui-là, on ne peut pas vraiment le manquer. Les dents ! On les appelle la Smadres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Cédan ! Tu viens avec nous ? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. On monte. Tout de suite. Regarde ! Il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de... Temple ? Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Donc on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre ? La maladie du go est... particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme... une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin ? Je suis pas un bambin ! C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... C'est réel, Sophia. En Guyenne, c'est pour ça que l'Inquisition nous traguait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors, on n'a plus rien à faire ici ? Non. Allons-y. Ça promet d'être long. Le premier haut ! Pas si vite ! Après, je vais devoir te porter. Proussin ! Tu tiens le coup ? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue. On est loin d'être arrivés. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses. Alors, quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sens, qu'il fait chaud. Regardez ! On est presque au sanctuaire ! Tu sais ce que ça veut dire, presque ? Courage ! Ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver, là-haut ? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. De l'eau de source ! Comment il peut courir par cette chaleur ? Magie de l'enfance. Il s'endort aussi en une seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Attaque d'eau ! Hé ! Contre-attaque ! Pour les deux runes, Hugo ! D'accord, d'accord. Pour les deux runes ! Je suis trempée comme une soupe. Victoire ! Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord ? Je l'ai fait exprès ! Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. J'aurai ma revanche. Ce sanctuaire est immense ! Oui, imagine sculpter tout ça. Oh ! Des chèvres ! Il y en a plein, Amicia ! N'aie pas peur ! Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits-enfants. Oui, mais elle crie ! Je suis là. Tiens, tiens, tiens ! Notre preux chevalier a peur des chèvres ? Il y en a trop ! Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant ? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie ? Oh, on a fait tout ce chemin pour les petits. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer ? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance, alors ! J'espère qu'elle nous attaquera pas. Oh, allez, c'est une chèvre, par un loup ! Mais elle crie ! Oh, ça, oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui. Mais j'ai encore plus envie de savoir, maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur ? Tramontane. Oui. Dans cette maison, peut-être ? Fermé. On devrait pas l'aider ? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée ? Elle est là ! On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. about de l'air. C'est parti. C'est parti. Donc, C'est parti. Allez, on continue. Mais... Travontane... Elle trouvera son chemin. T'en fais pas. Les chèvres savent grimper. Le sanctuaire est notre priorité. Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais... Allez, monte. D'accord. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Oui. On a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. On monte. Monte. Attention, en descendant. On fait quoi des dernières offrandes ? Elles restent ici pour le moment. On les découvre dans la haute, après la cérémonie. On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Comment allons-nous passer ? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Au pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée. Et ça attire l'attention des gardes. Waouh. Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Oui. C'est ça le plus important. Essaye ici. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça ne dure jamais longtemps. D'accord. Ça fait chaud, hein ? Ces foutus uniformes. Tu connais le compte. Faut faire ça dans les règles. Ouais. Ben, la prochaine fois, on demandera à se poster près des ruines. Ça prendra sans problème. Il y a plus d'ombre, et j'aimerais voir la procession pour changer. Sophia, ton prisme nous serait utile. Capte-toi un peu de lumière. De la fumée ? C'est quoi, ça ? C'est presque trop facile. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Tu es encore tout le monde. De la fumée ? Ça marche à tous les coups. Ton prisme est magique. C'est vrai, mais on n'y est pas encore. Voyons ce qu'on peut faire. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Oh ! Je veux partir. Oui. On continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo ? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Oh ! Toutes ces fleurs ! Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats ! Des soldats ! Cachez de l'eau ! Ouvrez l'œil ! En armure lourde ! Oh ! Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On se ferait soit tués, soit chassés de l'île. Ça fait beaucoup de cartes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive, quand Arnaud met les pieds quelque part. Mais qu'un pont a rien. Et un traître. Il n'a pas toujours été comme ça. Là. En voilà d'autres. Rien. Le comte ne veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris ? D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la fée, pas les armes. L'enfant. Encore ? Rien. Sophia, ton quizme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Hein ? De la fumée ? Elle vient d'où ? C'est presque trop facile. Bon. Posse alerte. Sophia, ton quizme pourrait nous aider. On va faire un beau feu. Hein ? De la fumée ? Regardez, ça marche. Toujours rien. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi ? Sophia, utilise ton quizme. Captons un peu de lumière. Donne la mer. C'est pas cher. Oh, oui, non. C'est bon. C'est bon. Oh... Oh... C'est bon. Ce bruit, il vient d'où ? C'était une fausse alerte. Fabien, vous trouvez une 나가... Sonfia, ton glisse nous serait utile. On va faire un beau feu. Ce que c'est de la fumée ? Ça marche à tous les coups. Pas de quoi s'inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix... Le phénix ? C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère ? Telle père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi ? Risquer, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez ! Waouh ! Amicia, regarde là-haut ! Le symbole de l'Ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles. Un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'Enfant du Feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit l'Hakuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérison, de prospérité. L'Hakuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez ! Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'Ordre. C'est lui. C'est l'enfant d'Ebreze. Prenez place à nos côtés. Regarde ! Le dessin ! C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mer à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noir cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur ! Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous ! Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est fou. C'est fou. C'est fou. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non. J'ai peur. Allez, marche. Je suis avec toi. J'ai froid. Et j'ai peur. Vous n'êtes plus seule. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde. Car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix. L'enfant du feu. Ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ses flammes. Oh ! Oh ! Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui. Je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre. Tout est vrai. C'est le phénix. Eh ! C'est moi ! Sofia ! Venez ! J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est partis. Pas pour le moment, on est tous habillés pareil. Vous allez bien ? J'ai vu un phoenix sur cette porte, puis la fissure, alors. Parfait. Ils ont l'air occupés. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit ? Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leurs enfants des braises. Il n'y a pas d'enfants des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula ? Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici, afin de l'étudier et de trouver une solution. Et les rats... Ne me dis rien. Morts, guerres, maladies et famines. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfants des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende. Fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aélia. Ça ne change rien. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau ? Oh ! L'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius ? C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aélia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs. Là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi, tout ça ? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici ? Oh, une cabane ! C'est vrai ? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Eh, tu sais à qui est cette chambre ? C'est la sienne ! C'est la chambre de Basilius. Tu imagines ? Ils vivaient ici, jouaient ici, ils s'asseyaient là où tu es assis. C'est incroyable, non ? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes ? Moi aussi. Il avait un phénix ? Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval ! Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être ? Des prophètes ? Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. Waouh ! C'est... la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi ? C'est l'armure d'une dame. Oh ! Aelia ! C'est sa chambre, bien sûr ! C'était elle, sa protectrice. Protectrice ? La garde personnelle du porteur. Comme... moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Des jouets ? Ils venaient ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Des épées, des lances. Waouh ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde. Des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est... vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si... je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Regarde ! Et encore cet oiseau. Cette forme... C'est... le symbole de l'ordre ? Le phénix... C'est l'ordre... C'est... Juste ça ? Ah... désolée. Mais... non ! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens. Faisons ce qu'on doit faire, d'accord ? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir, maintenant. Mais... ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non ? Oui... mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans ? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Vide. Non, ton sang ! Hé ! Moins fort ! On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. Hugo ? Tout ça est inutile. Pitié. Donnez-moi quelque chose. Euh, je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Un Nathanor ? Oh, non ! Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Ça va pas ? Ça va pas ? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé. Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger. Pas vrai ? Tu... Tu as laissé vos dents. Non ! Je... J'ai voulu l'arrêter. Je sais... que tu as essayé. Pardon. Hé. Venez voir, vous deux. Sophia ? Où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivée là ? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi, ça ? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... Salle d'observation. Qu'as-tu trouvé ? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici. En train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non. Mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... Ça parle de Basilius. Et... D'une... A... Aelia Dragas. Sa protectrice. Alors, c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... ca... capella. Une chapelle. Dans un fort. Et... Et... Et Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un phare, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'es sûre ? Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés. Nuit tes jours. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau ? Ils désirent tant, cet enfant. C'est triste qu'ils se trouvent à ce point. C'est qu'à moi. Ils ne savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elle voulait dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais s'arranger. Tu es sûre ? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer ? Peut-être. On y est presque. C'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu voies mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler. S'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui ! On y est. C'est bon. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à ton ancêtre ? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui ne sentent pas bons maintenant ? Oui, bonne idée. Attends ? Au. 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 Au.